Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News à propos du GTA V Juste avant comme vous pouvez le voir j'ai un petit soucis en fait à l'oeil droit Donc s'il vous plaît foutez pas de ma gueule en fait Parce que c'est juste une petite infection Et donc normalement j'ai l'oeil rouge à droite Et puis l'oeil tout petit alors que l'oeil à gauche c'est normal Donc c'est un truc assez bizarre T'as fait un truc bizarre Comme par hasard je suis le youtubeur qui fait des vidéos en montrant son visage Et comme par hasard ça arrive qu'à moi C'est la première fois que ça m'arrive en plus de ça Le but de cette vidéo là c'est de ne pas que vous parler en fait de mon oeil Vous pouvez aussi gagner des points SON au Xbox Live Et je dis bien des puisque sur cette vidéo là je vais faire deux gagnants pour une fois Pour la communauté GTA V Puisqu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur ça Donc je vous remercie énormément Donc il y a un gagnant pour le Xbox Live Un gagnant aussi pour le SON Ou soit pour la version PC Donc de l'argent sur Paypal Donc je dirais pour ça en tout cas il y aura deux gagnants sur ces trois plateformes là Donc on verra après qui je vais devoir mettre de côté Mais on verra bien en tout cas Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Vous n'êtes pas obligé de mettre un j'aime à la vidéo Parce que vous voulez participer Juste mettre un j'aime à la vidéo Parce que vous aimez la vidéo Et vous n'êtes pas obligé de le faire On va tout de suite commencer avec une toute petite vidéo en fait informative Puisque j'ai un petit souci à l'oeil Et puis surtout je suis assez fatigué Et mal à la gorge Vous en foutez complètement Moi aussi je m'en fous en fait complètement De ce que je suis en train de vous dire Ce n'est pas du tout intéressant Ce qui est intéressant c'est qu'on a enfin La jaquette officielle du jeu GTA V Alors je vous ai montré en exclusivité entre guillemets lundi Alors il y a eu un petit souci en bas Si vous voulez ça n'a pas été la même chose Donc je vais vous remontrer l'image en fait Donc bien sûr tout ça a été peint sur un mur à New York Si je ne dis pas de bêtises Pas très loin du QG de Rockstar Beaucoup de gens ont pensé Si vous voulez que ce soit une sorte de On va dire De 1er avril Une sorte de blague Ce qu'il faut savoir aussi C'est que la peinture a été faite bien avant Bien avant le 1er avril Et que les gens l'ont découvert bien avant le 1er avril Je crois que c'était dimanche ou un samedi L'ont découvert alors que le 1er avril c'était le lundi Donc voilà donc il y avait cette petite information là Ce qu'on peut aussi remarquer à propos de la jaquette Comme je vous l'ai dit C'est que c'est exactement la même chose Enfin si vous voulez elle sera découpée en plusieurs images Et bien sûr comme les autres GTA C'est à dire en haut à droite On retrouve la personne en moto Et en haut à gauche l'hélicoptère D'ailleurs un nouvel hélicoptère Etc etc Avec aussi le iFloot Que je vais vous en parler après Avec un petit bonus supplémentaire Et donc c'est vrai qu'on retrouve toutes ces choses Après comme je vous l'ai dit La jaquette c'est pas forcément le truc le plus important Enfin c'est même pas la chose la plus importante C'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur Pas le disque mais plutôt le jeu en lui même Le disque aussi ça peut être intéressant Mais c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur Lorsque vous allez y jouer Enfin bref Il y a quand même pas mal de choses à dessus Et que prochainement aussi il va arriver Des prochaines vidéos informatives A propos du jeu A propos des screenshots Que je vous en ai pas encore parlé Pour vous donner à peu près mon aperçu C'est ça donc La jaquette devait être montrée en janvier Si vous en rappelez Si vous en rappelez normalement Puisque le jeu devait sortir Donc en printemps 2013 Mais il y a eu ce petit soucis On va dire ce délai Qu'on ne connait pas vraiment Enfin ils ont dit juste Qu'ils voulaient améliorer le jeu Et donc maintenant c'est vrai Qu'on le découvre On va dire en mars Enfin en avril Excusez moi en avril même Donc c'est vrai qu'il y a quand même Un gros délai Alors on attend maintenant Des nouveaux screenshots Je pense qu'il y aura Des nouveaux screenshots Peut-être un trailer Mais encore pas tout de suite Il faut attendre un bon petit moment Avant la sortie du jeu Pour rebooster on va dire L'audience Pour le jeu GTA V Donc on va redécouvrir Donc je pense des screenshots Et ça peut être Des petites vidéos Des gameplays Il y en aura pas Il y en aura certainement pas En tout cas il y a l'E3 2013 Donc ça risque d'être Très intéressant Très prometteur Et risque de nous montrer Quelque chose en tout cas D'être présent Rockstar Parce que si vous voulez Pour s'excuser de ce retard En fait Sans en plus de ça C'est vraiment justifié Je vais vous montrer aussi Une chose petite Une chose assez intéressante En fait finalement Alors si vous voulez C'est pas officiel Je l'ai vu sur le net Donc dites moi ce que vous en pensez C'est une liaison entre GTA 4 et GTA 5 A propos donc de Apple Si vous voulez Entre guillemets Donc iFruit iFruit Vous l'appelez comme vous voulez En tout cas c'est la même chose Qu'on retrouve en fait Si vous voulez iFruit Alors c'est juste le fruit Si vous voulez le nom de fruit Donc ce magasin là On le retrouve dans GTA 4 On a cru vraiment Que ça a été une exclusivité Dans GTA 5 Mais finalement Donc des gens Des internautes ont découvert Que on retrouvait la même chose Mais sauf que dans GTA 4 Le même magasin Que je vais vous montrer à l'écran Donc elle se trouve à la 3ème île Si je dis pas de bêtises Donc c'est en haut à droite Normalement Vous avez deux gros bâtiments Puis vous continuez un peu derrière Vous avez une sorte de petite antenne Assez chelou Et puis vous continuez Et puis vous tournez Légèrement à droite De toute façon je vous montre ça sur l'écran Et vous descendez Et puis Bah voilà Vous vous accédez à ce magasin là Alors en plus de ça C'est marqué dessus Je crois il y a un pourcentage Enfin réduction Etc etc Donc j'espère qu'on aura Un peu exactement la même chose Donc dans GTA 5 Sauf qu'on pourra rentrer dedans Et certainement On pourra rentrer dedans Donc c'est vrai que ça risque D'être très prometteur les gens Ça doit être un super bon truc Et au passage aussi J'ai la police aux fesses Surtout parce que j'ai pas fait L'émission Enfin j'ai pas débloqué Surtout parce que je suis Sur plateforme PC Et donc j'ai fait bien sûr L'émission de GTA 4 Mais sur Playstation 3 Mais sur PC J'ai pas pu faire Et puis surtout Ça c'est compliqué Parce que si vous voulez Sur PC Vous vous enregistrez Via une sorte de serveur Un site Et puis en fait moi Pendant un moment Où j'ai créé mon compte Et puis depuis J'ai pas pu me reconnecter au compte Et donc si vous voulez J'ai du tout refaire Depuis le début Et là j'ai vraiment Trop la flemme de tout refaire Dites moi ce que vous en pensez A propos de cette vidéo là N'oubliez pas de mettre Un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Et aussi de me suivre Sur ma page Facebook personnelle Prochainement il y aura Pas mal de vidéos A propos du jeu GTA 5 Et à propos des nouveaux screenshots En fait qui ont été donnés Par Rockstar Et que je vous donnerai Des informations supplémentaires Comme je vous avais fait Les dernières fois Je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui Excusez moi J'ai vraiment un petit souci à l'oeil Je sais pas du tout Si ça se voit Où les gens vont faire Oh putain en fait Finalement il a rien C'est un putain de mytho J'espère pas du tout J'espère quand même Que ça va se voir un petit peu Merci encore pour tout Et puis ce week-end Je vais faire vraiment mon maximum Pour vous donner un maximum D'informations Que ce soit sur GTA 5 Ou sur d'autres jeux Vraiment donner mon maximum En ce moment Et puis voilà Merci encore pour tout Merci beaucoup beaucoup Ça fait super plaisir Votre soutien Les j'aime Les commentaires Le nombre d'abonnés Qui montent très rapidement Même des contacts professionnels Maintenant J'ai des entreprises professionnelles Qui me contactent A ce point là Ne vous inquiétez pas J'ai pas fait n'importe quoi Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out